Oui bonjour, Marie Delamotte, je suis institutrice et j'emmène aujourd'hui mes élèves en sortie de classe pédagogique pour voir les fondements de l'informatique, je trouve que c'est nécessaire. Allez les enfants, on y va, dans le calme, dans le calme. Bonjour les enfants, voici un smartphone, ou devrais-je dire le smartphone qui a révolutionné la télécommunication dans le monde entier. Oh mais quelle petite fille toute mignonne, j'imagine que toi aussi tu désires un beau smartphone 39S. Wesh, tu m'as pris pour une bouffonne là ? Tu crois que je ne trouve pas ton petit jeu ? Non mais tu m'as pris pour qui ? Pour Fillon ou Séquestard ? Allez vas-y ! Salut l'internaute ! Alors, après les banques privées dans nos écoles publiques, voici nos écoles publiques dans les entreprises privées. Quoi de plus logique hein ? Alors oui, tu me vois venir de loin, autant éclairer dès le départ. On nous prend pour des cons. Ah, des cons. J'ai envie de te dire, j'ai presque envie de rien dire, tellement que l'évidence est criante hein, mais dans le doute, il y a toujours quelques esprits dissipés au fond de la classe, il faut toujours préciser et ravâcher. Donc c'est quoi l'info ici ? Les sorties de classe. Adieu musée et autres sorties dans la nature, Apple propose des sorties de classe clé en main, gratuites au sein de ces 20 magasins français. Objectif, encourager l'imagination et le travail d'équipe. Vous dites vouloir offrir des vitamines de créativité aux enfants, mais qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire précisément ? Voyez-vous, nous croyons en les capacités extraordinaires de la jeunesse et nous souhaitons juste les encourager à avoir toutes les chances de réussite. Hum, c'est vague, c'est à peu près le contraire de précisément pour le coup. Voyez-vous, nous croyons en les capacités extraordinaires de la jeunesse et nous souhaitons donc les encourager... Ok, vous êtes en mode lecture automatique, il est où le bouton ? Je crois que vous ne pouvez accéder à notre pensée complexe. Je le crois aussi. Hum, alors comme on n'est pas les derniers des cons, on se l'entourloupe, on se... Facile de comprendre qu'il est malin de miser sur les plus jeunes pour les préparer à un avenir de gentils consommateurs bien dociles. Parce que le jour où une multinationale prendra pour modèle Gandhi ou Mère Teresa, ça se saura. Alors quand Apple, championne du monde de fraude fiscale et de mauvais traitement humain, cela joue altruiste, laisse-moi rire ! Je ne paie même pas ! D'autant plus que l'initiation à l'informatique, au codage et tout ça est proposée par l'État, gratuitement. Comme par exemple à Paris, dans certaines mairies d'arrondissement. Oui, parce que je te le précise encore, le rôle de l'école publique, c'est quoi ? C'est d'éveiller les esprits, les jeunes esprits, de les rendre critiques, ouverts, autonomes. Et non pas de les former aux attentes des entreprises. En somme, partager des savoirs, plutôt que de réduire les choses à former des compétences. Oui, bien évidemment, c'est une formidable vitrine pour nos produits. Et si ça peut déboucher sur des ventes, pour des iPads, pour des classes entières, on ne dit pas non, c'est un peu le but. Mais ça reste entre nous, vous ne l'ébrutez pas. Non, vous pensez bien. Bien sûr, officiellement, Apple se défend de toute visée commerciale ou idéologique sur ses sorties de classe, assurant vouloir être uniquement pédagogique. Mais avons-nous envie de laisser la pédagogie aux entreprises privées ? N'est-il pas là le rôle des fonctionnaires professeurs des écoles, justement ? Aux USA, la bataille des géants de l'informatique, comme Google, Apple, Microsoft, fait rage depuis de nombreuses années dans l'investissement matériel des écoles. De notre côté, en France, l'école publique essuie de lourdes charges de la part des secteurs privés informatiques pour en obtenir la main. Alors, posons-nous la bonne question. Si les services publics, écoles, hôpitaux, sécu, autoroutes, la poste, etc. étaient réellement de mauvaises choses, non rentables, mal pensées et inutiles, comme les libéraux nous leur abâchent, alors pourquoi les secteurs privés avides de profits par milliard souhaitent-ils les contrôler ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu sais déjà ce que je vais te dire, mais c'est très important de mettre un pouce vers le haut, de t'exprimer dans les commentaires, mais aussi de partager et de t'abonner à la chaîne. D'ailleurs, si tu t'abonnes à la chaîne, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Vous êtes plusieurs à m'avoir fait la remarque dernièrement en me disant « Mais dis donc, c'est bon temps que tu m'as fait une vidéo ! » Alors que si, mais tu n'étais pas correctement abonné à la chaîne pour être au courant de tout ça. Voilà, je te remercie encore une fois et je te dis à la prochaine. Ciao ! Wesh, comment il m'a vénère ! Sous-titrage ST' 501